A Compiègne, tout au long de l'année, et dans des domaines aussi divers que l'accompagnement, le partage, la prévention, la vie de nos quartiers, sans oublier les sports et loisirs, des actions visent à améliorer notre vie quotidienne et à donner toute leur chance aux plus jeunes comme moi. Venez, je vais vous montrer quelques souvenirs de l'année passée. Tiens par exemple, le salon de l'agriculture. Vous savez que pour beaucoup, ils n'avaient jamais vu les animaux d'aussi près. Le soutien scolaire, bon, c'est un peu moins fun, mais on a bien compris que c'est important. Et puis, on nous explique tellement bien. Peut-être qu'un jour, moi aussi, j'irai à l'ITC. Grâce à leur rencontre avec des pros, une dizaine de jeunes de nos quartiers ont découvert le métier qu'ils aimeraient faire. Et ils en ont même fait un film. Il y a aussi des étudiants de Notre-Dame de la Tidoua qui font des stages chez nous. Alors là, la classe. On a le droit à des visites particulières du Palais de Compiègne. Pendant l'été, plusieurs groupes ont participé aux ateliers des Portes du Temps. Au cours de l'année, on a souvent des activités avec l'UTC. Là, par exemple, ils nous aident à travailler. Avant, les enfants ne savaient pas du tout comment on fabrique un vitrail. Regardez, voilà leur création. Là, c'est plus pour les parents. Les papiers, c'est toujours compliqué. Alors un peu d'aide, ça ne fait pas de mal. Eux, ils apprennent un métier à l'école d'état-major. Et ensuite, ils partent travailler dans une entreprise. Joyeux Noël ! Vous avez vu ? Ce sont les lutins de Noël. Ils ont collecté des jouets, traversé la ville en attelage. Et pour finir, ils ont eu droit à un goûter dans la salle du conseil municipal. La crèche, c'est nous qui l'avons faite aussi. Ça nous a pris du temps, mais moi, je la trouve plutôt bien réussie. Cet été, on s'est déguisés et on a fait la fête avec les personnes âgées. J'ai l'impression que ça leur a fait plaisir. Et à nous aussi d'ailleurs. On a tous été à la plage pour une journée aussi. Il y avait un peu de vent, mais on s'est baignés quand même. Et puis, c'est la plage qui est venue à Compiègne. Il n'y a que le soleil qui n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais bon, ça ne nous a pas empêché d'en profiter. Un groupe est parti en camping aussi. Là, c'est la fête de Noël. Avec un grand spectacle. On a chanté, dansé et on est même monté sur la scène. Ceux qui le voulaient ont pu faire un stage chez les pompiers et chez les gendarmes. On n'en fera peut-être pas tous notre métier, mais c'était très intéressant. Là, bien sûr, on ne participe pas. Mais c'est toujours pour nous, les enfants et les adultes aussi. Là, par contre, j'y étais. On les voit bien, hein ? Ce sont les médiateurs. Ils ne sont jamais loin. Et c'est rassurant. Ça, c'était une réunion pour nos parents. Ils pouvaient poser plein de questions sur le quartier à monsieur le maire. Ah, la fête du quartier ! Il y a des animations, des stands, et bien sûr, on y participe. En même temps, il y a eu l'inauguration d'un nouveau parking. Il y a toujours des travaux d'amélioration. Et là, c'est carrément un nouveau quartier, avec une résidence toute neuve. Elle remplace un vieil immeuble qui va être démoli. C'est la première étape du relogement de 25 foyers de la résidence du Claude et Rose, Pierre Lottie, qui est donc une destination de démolition, bien sûr. Et là, on reloge 25 personnes de cet immeuble dans ce nouveau collectif de 52 logements. L'inauguration de la résidence Le Prince montre que le problème du relogement de chaque famille a été traité très largement en amont et avec une approche de chaque cas individuel. Le principe de l'opération, c'est de mixer les populations et d'éviter, bien sûr, de reconstituer ailleurs des difficultés qui ont pu conduire à la dégradation de certains éléments anciens du patrimoine. Et je crois que la plus belle récompense pour ce type de réalisation, c'est d'entendre dire les habitants, ceux qui occupent déjà les appartements. Nous allons être très fiers de notre nouveau quartier. Merci. Bravo. Une course d'orientation pour en savoir plus sur le quartier. C'est original, non ? Et on a découvert plein de choses. On a même été au mémorial de la déportation. Quand je vous disais qu'il y a toujours des travaux, il y a aussi des réunions pour vérifier que tout va bien. Et d'autres réunions pour attribuer des logements. Dans le quartier, certains d'entre nous ont planté un arbre. Chacun son arbre, il pourra le reconnaître et le voir pousser. Allez, Compiègne ! Ils sont allés encourager l'équipe de foot qui jouait à Lens pour la Coupe de France. Compiègne ! À Compiègne, côté sport, on peut à peu près tout essayer. Et puis, si ça nous plaît, on peut ensuite s'inscrire dans un club. Et puis, il y a aussi le centre aéré, avec des activités, des découvertes et des animations. Il faut aussi que je vous montre notre carnaval. Tous les quartiers participent. On prépare les costumes quelques semaines avant. Et ensuite, on défile à travers la ville. On prépare les costumes. Bon, je ne peux pas tout vous montrer. On y passerait des heures. Mais c'est comme ça toute l'année. Pour les adultes, les jeunes et les enfants. D'ailleurs, il faut que je vous laisse. J'y retourne, on m'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada